bonjour bonjour à tous aujourd'hui je suis avec une journaliste qui vient de maroc Myriam Hafiani et ensemble nous allons réaliser une interview d'un homme exceptionnel Myriam dites-nous qui est cet homme bonjour chère Young vous allez bien monsieur Karim Moustad c'est un héros pour moi c'est un héros marocain qui a pris l'initiative pour faire un départ de Casablanca vers Pékin je le félicite je l'encourage durant toute sa langue trajet je lui dis bravo oui c'est vrai que le fait de suivre le trajet de monsieur Moustad c'est vraiment passionnant monsieur Moustad à l'âge de 70 ans vous réalisez cet exploit quelques mots pour nos internautes oui bonjour à tous bonjour Myriam bonjour Karim merci de votre présence je m'appelle Karim Bosta je suis unie à Casablanca et je suis parti voilà presque plus de cinq mois de Casablanca sur les traces de Ibn Battuta Ibn Battuta c'est quelqu'un qui est un voyageur marocain qui est parti il y a neuf siècles non quatorze en quatorzième siècle qu'il a fait ce parcours de Casablanca jusqu'à Pékin et moi j'ai fait j'ai fait aux sources de traces et là je suis arrivé en Chine par le col de Turgat en 153 lune il y a trois jours je me suis arrivé en Chine et je suis rentré dans un col de 3007 et depuis quand je suis rentré en Chine j'ai fait un super accueil jusqu'à maintenant et je suis heureux d'arriver en Chine en fait pour moi maintenant c'est comme quelqu'un qui fait un marathon parce que moi j'étais ancien marathonien quand on fait un marathon la partie la plus dure c'est au 35e kilomètre et là je viens d'arriver au 35e kilomètre et ça doit être je suis heureux même temps c'est la partie la plus dure parce qu'il reste quand même 5000 kilomètres il y a quand même cinq mois de voyage derrière moi de la fatigue il faut que je gère tout ça c'est vrai qu'on apprend de nouvelles choses c'est que c'est pas le début le plus difficile c'est la dernière partie c'est ça oui c'est comme on dit dans les marathons c'est pour la dernière partie parce que l'on fait déjà il y a et il est là et ça fait quand même cinq mois c'est beaucoup hein c'est comme si j'ai fait j'ai fait presque cinq fois le tour de France j'ai plus de dix mille kilomètres dans la légende et comme vous savez il y a un bon âge il y a un changement de température la chaleur l'attitude il y a plein 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 de choses et jusqu'à maintenant j'arrive à gérer j'ai pas de problème j'ai pas de problème physique mais la fatigue mais je suis tellement content d'arriver en chine que maintenant je suis excité pour découvrir ce pays immense depuis que je pense voilà cinq mois que je pense à la fille et la fille et la fille maintenant je suis heureux de traverser et de découvrir la Chine pas juste en Pékin je vois où tu es cinq mois avant c'est Myriam qui a accompagné votre départ Myriam vous m'avez dit que vous avez une question que vous voulez vraiment poser à monsieur Moustak n'est-ce pas ? Tout d'abord je remercie son excellent monsieur l'ambassadeur de Chine au Maroc qui a vraiment fait un très accueil à monsieur Karim Moustak dans l'ambassade il a organisé un staff de diplomates pour accompagner monsieur Karim Moustak avec vélo pour faire son départ donc monsieur Karim Moustak pourquoi vous avez choisi la Chine comme un pays pour votre aventure ? Ben oui comme je disais tout à l'heure j'étais sur la trace de Ibn Battuta en fait là je fais pas que je prends mon vélo je fais des vélos non je fais des vélos sur une histoire une histoire c'est quelqu'un qui l'a fait avant moi il l'a fait pendant plusieurs années en 27 ans il a traversé tout doucement tout doucement il a revenu jusqu'à Pékin et même monsieur le président de la Chine il connaît monsieur Ben Battuta et quand j'ai parlé avec monsieur l'ambassadeur de Chine à Rabat il connaissait bien Ben Battuta il m'a dit il y a un statut en Chine d'ailleurs une fois que j'ai fini je vais prendre l'avion pour aller le voir et Ben Battuta il a écrit un livre mais moi j'ai traduit en Chinois et les Chinois ils connaissent bien et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours d'abord et deuxièmement pour découvrir la Chine il n'y a pas mieux pour découvrir un pays c'est en voyant vous tout doucement et le vélo ça me permet de voyager tout doucement pour découvrir ce grand pays avec une grande histoire la Chine il faut ça se découvre tout doucement c'est pas venir en richeaux moi j'aurai le temps de traverser deux mois ou presque deux mois et demi je vais traverser la Chine et là j'aurai découvrir vraiment le pays que je rêvais de traverser tout doucement et découvrir ce pays magnifique et je remercie monsieur l'ambassadeur quand même parce qu'il m'a donné un visa parce que normalement on donne un visa qu'à moi et moi ils m'ont donné un visa quand même de six mois un visa spécial pour que je puisse traverser la Chine tout doucement merci beaucoup monsieur l'ambassadeur et je suis en contact tout le temps avec eux ils me suivent et je les remercie beaucoup l'ambassadeur de Chine et Rabban alors je sais que vous avez déjà fait un marathon en Chine n'est-ce pas ? vous avez couru sur la grande muraille donc quelle est votre impression de la Chine la dernière fois et cette fois vous êtes entré par la frontière donc quelle est votre impression ? écoutez je suis en ville en Chine trois fois la 4ème fois la première fois j'ai fait la mairie du Chine j'ai fait 250 km dans la mairie du Chine de deux heures de Gobi jusqu'à... voilà on a parti de deux heures de Gobi on a fait la mairie du Chine on faisait 20 km on prenait une voiture on est plus loin et ainsi de suite on a fait la mairie du Chine plusieurs fois en plusieurs kilomètres 250 km on se pousse la deuxième fois je suis revenu j'ai fait la route de la soie on a fait courir dans plusieurs régions en Chine c'était une courte organisée je suis venu la troisième fois je suis venu faire aussi la mairie du Chine et en 2000 la première fois je suis parti de Chine jusqu'à l'Iran et là c'est pareil on a fait la route de la soie de la Chine et on a fait le Kurdistan Tadjikistan l'Azbékistan et on a Turkmenistan l'Iran et ça c'est encore sa peine et là c'est la quatrième fois et là je lui ai dit il faut que je vienne un jour en Chine pour la découvrir tranquillement parce que je suis venu j'étais avec tout le monde avec des gens on faisait que de courir on ne découvrait pas on courait et après le soir on dormait le lendemain on courait j'étais avec les gens j'ai pas le temps de rencontrer la population de faire ce que je veux et c'est pour ça pour moi cette occasion c'est la meilleure parce que là je suis tout seul je suis pas avec les gens et quand je suis tout seul c'est là que tu racontes des gens quand tu es tout seul c'est là que vraiment tu découvres les pays parce que tu es obligé de faire un effort et tu es obligé de parler aux gens et surtout au vélo voilà le temps voilà pourquoi je suis pour la quatrième fois et j'ai trouvé la Chine chandrée avant par exemple il y avait beaucoup de gens qui ont fait des vélos et maintenant j'ai vu qu'il y a beaucoup de scooters voilà il y a moins de vélos il y a plus de scooters il y a plus de ça change beaucoup depuis 2000 le monde entier change et on vient on vient voilà Miam Monsieur Karib donc on sait bien au cours de votre trajet que vous avez eu une difficulté d'empagne par votre vélo comment vous avez pu réussir bien sûr trouver une solution écoutez quand vous faites quand vous faites de la soie il y a plein de gens qui font la route de la soie il y a des gens qui le font en camion des gens qui le font en voiture d'autres et en moto il y a plein de gens et toutes ces communautés je suis avec eux dans un site WhatsApp et on discute entre nous et moi j'ai des problèmes de vélo tout le monde a des problèmes moi j'ai un problème de vélo il faut que tu le résoudes parce que ici je suis tous quand j'ai un problème il faut que je le résoudes il n'y a personne il n'y a pas maman il n'y a pas papa il n'y a personne je suis là quand j'ai un problème il faut que je trouve une solution donc voilà j'ai des problèmes en vélo il y a des je me suis je trouve une solution et je réussis voilà ici quand j'ai un problème je suis obligé de trouver une solution c'est pour ça qu'après quand je me retraine je vais trouver la vie la vie facile quand je suis malade j'ai tombé un petit peu malade je me suis dit il faut que je vieillisse dans la tête j'ai dit j'avais un petit peu fièvre un truc comme ça j'ai dit oh là là il ne faut pas que j'en promène je prends juste un petit ferron le fait que tant que moi j'avais envie de me continuer ce voyage je voyage et bien je me curie moi-même je trouve des solutions moi-même et je suis en fait je trouve la force de rejoindre le problème voilà tout simplement c'est vrai que c'est là on exploite pleinement le potentiel des êtres humains c'est vrai mais vous avez dit une chose intéressante parce que vous avez dit il y a beaucoup de gens qui font la route de la soie par camion et par autre chose par vélo aussi pourquoi aujourd'hui la route de la soie est devenue populaire la route de la soie c'est populaire par tous les grands voies tous les barodeurs qu'on les appelle les barodeurs les gens qui aiment l'aventure ils pensent à la route de la soie comme la route des Incas moi j'ai fait la route des Incas j'ai fait la route de la Vallée du Roi en Jordan en Egypte la route 66 dans les Etats-Unis et la route de la soie c'est à partir de ce de ce route que tous les grands voyageurs tu les enfants tu l'aurai ils aimeraient bien le faire mais la route de la soie c'est la plus grande parce que la route de la soie il ne fait que 4500 kilomètres moi je l'ai fait en courant dans les Etats-Unis mais la route de la soie c'est immense il y a plusieurs routes de la soie il y en a qui vont de Guiron il y en a qui vont de Marrakech ça va partout ça fait régler le monde entier et moi c'était mon rêve j'ai en train de réaliser ce rêve et la route de la soie c'est tout rien que la Chine 5000 kilomètres jusqu'à jusqu'à Péca c'est un continu c'est pas n'importe qui qui fait celui donc je suis le premier Marocain le premier Marocain qui va faire après le premier Marocain qui va faire ce voyage lui il est parti de Tangier jusqu'à Pékin mais moi j'ai des un petit peu plus plus loin que lui parce que j'ai fait 300 je suis parti de 15 ans voilà donc le but le but le but franchement pourquoi je fais ça pour dire c'est possible pour les gens qui font des sports où je regarde à 70 ans que je suis capable de faire 15 000 kilomètres c'est pas facile quand même 15 000 kilomètres je vois que les journalistes qui sont pris au boire là ici qui sont présents avec moi ils ont mis 5 heures en avion pour venir au boire de Pékin 5 heures et moi ils vont te faire à vélo vous voyez et pour vous dire c'est pour donner du courage à les Chinois qui regardent les missions à les Marocains et au monde entier pour dire il n'y a pas mieux que le sport pour rester en forme à 70 ans comme moi et il y a aussi je suis un ambassadeur marocain je suis un ambassadeur citoyen marocain que je présente mon pays et je porte le drapeau marocain et le drapeau chinois d'ailleurs elle est là et je suis parti de de Maroc jusqu'à Pékin et en portant tous ces drapeaux ailleurs que je traversais je suis un voyageur de la paix un ambassadeur en relation entre entre le peuple voilà c'est ça que je veux faire en ce voyage c'est vrai qu'il y a une signification particulière n'est-ce pas mais il y a aussi ce voyage de Monsieur Moustat en Chine oui voilà c'est un voyage sportif et en même temps culturel et en même temps c'est une relation entre le Maroc et la Chine qui d'ailleurs depuis plusieurs années et je crois qu'à l'arrivée parce que je crois qu'il y a un grand un grand colloque un mois de septembre d'Afrique je serais ravi d'être présent là-bas pour parler de mon aventure dans septembre Mehama est-ce que tu as des questions à propos Monsieur Karim est-ce que vous avez une personne que vous avez bien sûr inspiré de lui ? La personne d'abord c'est Benbetota parce qu'il a ça avant moi c'est Benbetota parce que lui il a fait ça avant moi il y a un siècle avant il n'y avait pas de route il y avait des animaux plus c'était un risque sympa qu'il faisait c'était un risque c'est pas comme maintenant et il y avait des maladies il y avait la peste il y avait la fièvre jaune il y avait plein de trucs les gens là encore ça va il y a des routes il y a de l'hygiène il y a tout avant il n'y avait pas tout ça donc c'est pour ça que quand je voyage j'ai dit que tout ce que j'ai en train de se dire je dis et lui et lui il n'y avait pas tout ça il n'y avait personne moi encore moi je parle avec ma femme au téléphone je parle avec des gens quand je m'ennuie je parle avec ma femme il m'encourage je vois ma fille je vois ma petite fille et lui à ce moment là il n'avait pas de contact il n'y avait rien quand il est un peu malade on ne sait pas quand il est arrivé quelque chose on ne savait pas c'était encore plus dur et c'est pour ça en pensant à lui je lui dis je parle plein de mots félicitations monsieur je crois que qui n'était pas au courant vous avez parti à la mecque du maroc vers la mecque à vélo est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure oui c'est pareil je suis le premier marocain qui est parti le premier marocain le premier africain le premier arabe qui est parti de la mecque de Casablanca jusqu'à la mecque en passant par l'Europe parce qu'avant les marocains ils partaient par le sud à pied ils allaient par le sud par l'Egypte tout ça mais moi j'ai voulu faire un parcours un parcours différent que la personne qui l'a fait donc je suis parti par l'autre j'ai fait 13 pays j'ai fait le Maroc donc l'Espagne la France l'Italie la Serbie la Troyes la Bulgarie j'ai traversé la Turquie et après j'ai traversé le Liban la Jordanie j'ai traversé tous les déserts l'Arabie Saoudite 55 degrés et j'ai perdu 10 kilos et je suis arrivé à la mecque et j'ai fait mon pèlerinage c'est un voyage spirituel c'était le rêve de ma mère et je fais ça donc tout ça pour vous dire ce voyage de la mecque et ce voyage que j'ai fait en Chine il suffit de nous penser il se donnait les moyens et on n'en peut arriver et après en 2022 j'ai fait Casablanca j'ai fait j'ai fait Amsterdam Dakar en vélo c'est mon troisième voyage 2019 Casablanca 2022 Amsterdam Dakar et 2024 Casablanca ces trois voyages que j'ai fait en vélo mais avant 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 j'ai fait une course à pied prochaine aventure c'est quel pays la prochaine aventure je crois c'est après demain je prends mon vélo et je continue jusqu'à Pékin parce que je crois qu'il reste encore 5000 kilomètres mais rien à faire brûlons pas les étapes parce que 5000 kilomètres c'est beaucoup c'est comme partir de Casablanca jusqu'à Paris c'est très lourd donc j'ai fini ce voyage parce que j'ai de la montagne à traverser il y a encore des déserts c'est pas facile il faut que je termine ça et une fois que je termine ça je prends un peu de repos avec la famille tout ça et après il faut que je m'ennuie et si je m'ennuie après je repense à un autre aventure je crois certainement la route de la soie ce voyage en Chine ça va être l'un des plus grands exploits de votre vie n'est-ce pas ? oui je pense je pense je crois je crois que vous avez raison vous avez raison je crois que là je crois que je mets la barre très haute très 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 haute ça c'est vrai et je crois si j'en ferais j'en ferais pas si long sûr je traversais ici après si tout ça se passe bien je visiterais qu'un pays par exemple par exemple je vais au Canada je visiterais qu'au Canada mais je ne ferais pas de gros voyages juste une toute dernière question c'est que vous avez pu entrer en Chine pendant quelques jours alors cette fois vous êtes en contact vraiment avec les Chinois qui habitent dans des régions assez loin du centre donc quelle était quelle est votre première impression cette fois des Chinois que vous avez pu rencontrer écoutez j'ai fait la première étape j'ai fait la première étape j'ai descendé dans la robe de la soie tout en travaux magnifique magnifique de col de de col de Turgat en descendant c'était en descendant tout justement en venant vers la cascade là il y a de la poussière des camions il y a des travaux pharaoniques mais le pays jazz magnifique magnifique j'ai filmé je suis tout le temps heureux et après il n'a plus je ne sentais plus plus de fatigue il pleurait tout le temps que j'étais heureux rentrer en Chine et après j'arrivais dans un petit village je ne me rappelle plus et là la nuit commence à tomber et je ne trouve que personne je leur dis vous connaissez un hôtel il m'a dit oui viens avec nous j'en marchais avec moi pendant un demi-kilomètre on est arrivé il m'emmène dans un hôtel il m'a dit voilà un hôtel je rentre dans un hôtel il était plein alors je dis c'est pas possible je suis fatigué il m'a dit non désolé c'est plein je sors j'ai trouvé un gênant on sort de vêtements chinois je lui dis tu ne connais pas un hôtel parce que je suis embêté il m'a dit viens avec moi il m'a dit il y a un hôtel un peu cher je dis c'est pas grave il faut que je dors il m'amène dans ce hôtel magnifique mais plus de place plus de gênant il me dit viens on va aller dans notre hôtel va avec moi dans notre hôtel le monsieur il a perdu son temps alors qu'il s'entraîné on va dans le troisième hôtel le monsieur me dit il n'y a pas de place je lui dis c'est pas possible je suis fatigué c'est le troisième hôtel qui est plein ne bouge pas et il m'a dit on va trouver une solution il a trouvé il connaissait deux amis policiers il a dit voilà je connaissais il y a un marocain qui est là il cherche il a dit bouge pas on arrive ils sont arrivés ils m'ont félicité bravo qu'est-ce que tu as fait ils m'ont dit ils m'ont dit ils ont trouvé une solution ils ont téléphoné ils ont trouvé un hôtel j'ai embarché avec moi un kilomètre et on était dans un hôtel très sympa c'est avec des routiers qui vont là-bas et là les femmes ils étaient gentilles les réceptionnistes ils ont fait des photos avec moi ils m'ont parlé de l'aventure il y avait un petit jeune de 22 ans avec le traducteur parce que j'ai un traducteur je vais vous montrer j'ai un traducteur quand je parle chinois on parle comme ça et on trouve une place j'ai bu à manger une petite chambre sympa j'ai pris ma douce et au petit soir au petit soir jusqu'au nom de ma matin vous voyez dès la première étape j'ai trouvé des gens qui étaient je croyais que j'étais au Maroc parce que nous le Marocain c'est comme ça le peuple chinois c'est très généreux c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable et ça j'ai écrit un et je l'écris et je l'écris et je l'écris et je l'écris j'ai pas de bêtises j'ai fait des photos avec les gens j'ai fait des photos avec les gens qui m'ont aidé pour montrer voilà les gens qui m'ont aidé voilà comment ça se passe c'est incroyable aujourd'hui par exemple je levais mon vélo à l'hôtel les gens me donnaient un son d'eau ils m'ont donné tout ils étaient au petit soir ils sont prêts à m'aider et ça c'est franchement je suis moi je suis ce qu'il faut dire je suis content M. Karim quel est le message à transmettre au peuple chinois pour aller au Maroc à travers le vélo ah oui le Maroc le Maroc c'est un écoutez non écoutez moi mon rêve je suis qu'un chinois quelqu'un un chinois vous êtes un milliard un chinois qui fait mon parcours de Pékin jusqu'au Maroc à l'envers c'est mon rêve franchement si vous m'entendez et moi je peux vous aider je peux vous coacher je peux vous donner tous les conseils je peux vous aider s'il y en a un ou deux ça serait bien que deux c'est quand même mieux et de partir quelqu'un qui fait sur la trace de Karim Mosta de Pékin jusqu'au Maroc à vélo sur la trace de Karim Mosta venu visiter le Maroc venu visiter le Maroc c'est un beau pays c'est vous pouvez le faire en voiture à pied à vélo il y a plein d'endroits on a on a de la montagne on a de la mer on a de tout et vous serez bien accueilli d'abord il y a beaucoup de chinois qui arrivent et vous êtes très bienvenus et s'il y en a qui vont venir me voir vous êtes les bienvenus à Casablanca ou au Maracais ça c'est une bonne idée vous êtes les bienvenus pour trouver quand les marocains sont aussi chaleureux comme il y en a pas de problème on est pris merci Myriam merci Karim Mosta d'avoir fait cette émission spéciale ensemble avec nous à la prochaine très très prochainement on va vous retrouver très prochainement et comme on dit au Maroc ça veut dire nous on finit toujours par le roi comme ça on dit Dieu on dit Dieu le peuple et le roi bonjour un petit coucou au Maroc bon courage bon courage bonne route merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir par la fenêtre . ... ... ... on live ... ... ... ... ... ... ...